Je t'invite, je t'invite dès que... Ouais. Bonjour à tous et à tous, c'est Laurent9, c'est de suite de 6, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui sur cette petite vidéo de division. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais vous expliquer comment gagner pas mal d'XP, en fait. Comment XP est assez rapidement arrivé, assez rapidement au niveau 30. Donc tout de suite, c'est parti. Donc je vais vous montrer dans un premier temps. Dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est débloquer ses projets, enfin faire ses projets. Les projets sont très 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 importants. Ils vous font XP pas mal et ils sont assez simples à faire. Donc en sachant que les projets font aussi, augmentent aussi le campus, la Maison Blanche et tout ça. Donc vous voyez les projets, donc celui-là, il rapporte 16 000, 16 000, 16 000, il y en a qui rapporte 33 000, tout ça. Puis c'est des trucs qui sont assez simples à faire. Vous voyez, celui-là, il suffisait de donner de la céramique, de donner sac à dos. Donc tout de suite, on va se téléporter comme c'est marqué en dessous, en bas à droite. On va, déplacement rapide vers le théâtre, parce que vous voyez, c'est un projet qui est terminé. C'est un projet à 16 965 XP. Il fallait donner donc des fournitures et tout ça. Donc on se téléporte tout de suite. Et là, donc on va chercher notre récompense. Donc on va au projet. Et tac, donc on débloque notre fin de projet. Voilà, schéma, on obtient aussi des schémas, des choses comme ça. Donc et nos 16 000 XP. Donc voilà. Première chose pour débloquer, donc pour avancer assez rapidement, donc faire ses projets très importants. Donc voilà. Donc maintenant, la suite pour gagner de l'XP, c'est tout simple. Il faut vous faire absolument toutes les missions principales. Les missions principales vous donneront de l'XP, pas mal, et vous aideront à avancer dans votre progression. Donc là, vous voyez, c'est quasiment tout se fait, sauf certains qui sont à un niveau un peu trop élevé. Alors, en entendant gagner le niveau nécessaire pour le faire, vous pouvez simplement faire les points de contrôle. Les points de contrôle qui vous serviront aussi pour les projets, car c'est dans ces points de contrôle même que vous donnez des ressources. Donc là, tout de suite, je vais vous faire voir comment donner des ressources à un point de contrôle. C'est-à-dire tout ce qui est boulon, conserve, eau et tout ça. Donc tout de suite, on se dirige sur un point de contrôle. Là, donc, dès que vous arrivez dans le point de contrôle, ce que vous faites, c'est que vous allez chercher un point de contrôle, bien sûr, que vous avez récupéré. Qui vous a donné aussi de l'XP en le récupérant. Vous allez vous chercher l'officier, l'officier en charge des ressources. Donc voilà, l'officier du point de contrôle. Et là, vous voyez qu'il demande des conserves, des bouteilles et des boulons. Donc vous lui donnez ce que vous avez en stock, en fait. Et puis donc, vous avancez comme ça dans votre projet. Vous nous sauvez en nous donnant toutes ces ressources. Merci. Donc une fois ça fait, vous retournez sur votre carte et vous cherchez tout ce qui est points d'interrogation. Les points d'interrogation vous serviront aussi, donc, en fait, toutes les autres missions et sous-missions. Les points d'interrogation vous serviront aussi, donc, à débloquer de l'XP. Une chose, ne faites pas tout de suite les missions secondaires. Parce que les missions secondaires, les missions annexes, vous donnent 30% de votre niveau actuel. Ça veut dire que si vous êtes bas de niveau, ils vous donneront 30% du niveau, ce qui peut être bien pour progresser très rapidement. Mais le mieux, c'est de les faire à partir du niveau de 25, quand on n'arrive plus à augmenter dans les niveaux. Là, vous faites une mission annexe et sachez que la mission annexe vous donnera 25% de vos points d'XP de niveau. Ça, donc, c'est très, très, très bien. Par contre, il faudra 3 missions. 3 missions, vous aurez 90% de vos points d'XP. N'en faites pas 4, parce que faire la 4ème, ça serait la gâcher. Parce que l'XP supplémentaire gagné à la mission annexe ne sera pas rajouté au level suivant. C'est vraiment 30% que ça donne sur le niveau actuel, donc pas sur le niveau suivant. Donc, attendez bien, faites-en 3 pour passer à un niveau. Et puis, le complément, vous le faites en faisant des petites missions. Donc, attendez bien d'être à peu près au niveau 25 pour les faire, parce que plutôt, ça ne servira strictement à rien. Donc, voilà, n'oubliez pas. Donc, faites les missions annexe. Sinon, j'ai rien d'autre de plus à vous faire voir. Je vais vous faire voir une petite cache. On va faire les caches. C'est très important aussi, les caches SHD. Ils vous servent pour monter vos points. Ils servent aussi dans les projets. Donc, tout de suite, on va s'en faire un petit ensemble. Tout d'abord, on va passer d'abord à la maison blanche, à notre base principale, histoire de voir une petite cinématique qui va nous servir pour vous faire comprendre à quoi sert d'améliorer le projet. Parce que quand on fait nos projets, on améliore nos bases d'amélioration. On améliore nos bases, tout simplement. On va travailler le métal. Le mécané ou nos ingénieurs ont fait l'équipement avec ses outils. Le matériel et l'armement récupérés servent à équiper les agents de façon optimale. L'armure riprend de l'ampleur. Il va falloir qu'on recrute du personnel pour la gérer. Le réseau SHD est presque opérationnel à 100%. J'espère pouvoir le reconnecter au réseau national. La maison blanche n'est plus le témoignage de notre déchéance. C'est désormais une véritable lueur d'espoir. Bon, les amis, là, on va se faire une petite cache SSD. Je vais vous faire à quoi ça ressemble. Vous voyez, ils sont signalés. Ils sont assez simples à trouver. En général, il y a du loot à côté. Donc, franchement, faites vos... De toute façon, vous serez obligés de les faire si vous voulez faire vos projets. Il faut passer par les caches. Donc, sur ce, je vais vous laisser sur ce petit gameplay. Sur cette fin de vidéo, un petit tuto. Donc, là, vous voyez les SHD. On va se faire une petite mission. Et puis, enfin, la fin d'une petite mission pour vous faire voir un petit peu l'XP qu'on peut gagner. Et puis, ben voilà. Sur ce, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis, sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, pour XP, il faut faire les missions principales. Il faut faire toutes les soumissions. Les missions annexes. Il faut faire les projets. Très important, faites les projets en même temps que les missions principales. Gardez les missions annexes. Surtout, gardez-les pour la fin. Quand vous arrivez au niveau 25. Pour pouvoir monter beaucoup plus vite. Donc, voilà. Ce sont les quelques conseils que j'ai à vous donner. Sur ce, les amis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Oh, j'ai un pompe. Ah ouais ? Oh, je te jure, j'ai un pompe. C'est bien, c'est un pompe. Un pompe. C'est un prank. Non, c'est pas un prank, c'est un pompe, tu m'as dit. Oui. 1, 8, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1. Putain, j'ai 4 ans. Je suis venu hier. Paf, c'est ça ici. Voilà, ensuite, on va mettre tout en haut, attends, il y a un pour moi, putain, je tombe. On va mettre un quelque part par là, tiens, on va le lâcher par là, ici, ouais, ici, il n'est pas bon, on va lâcher, oui. Quelque part par là, ouais. Non, on va mettre, ah oui, ici, euh, on va pas mettre ça, arrête, tiens. Voilà, ok. Trois de mission explosée, là. On va mettre, ah, on va mettre, ah, on va mettre, ah. On va mettre, ah, on va mettre, ah, on va mettre, ah. 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 On va mettre. Ahem. Sous-titrage ST' 501